Le paradigme de gestion qui prédomine aujourd'hui, c'est un paradigme qui date encore de l'ère industrielle. Bien entendu, il y a eu des améliorations, on a amélioré la délégation, la transparence, la participation, etc. au niveau de la gestion, mais le but essentiel du gestionnaire restait de s'assurer que les travailleurs modérément qualifiés puissent produire de manière efficace et répétée des biens standardisés en grande quantité. Pour cela, l'organisation a été structurée en silofonctionnel, niveau hiérarchique, et les choses ont été établies sous forme de règles et de procédures, etc. pour s'assurer que tout soit toujours aligné et prévisible. Tant que l'environnement est stable, ça fonctionne. Aujourd'hui, on sait qu'on est face à beaucoup de volatilité, donc ce type de structure et surtout ce style de leadership, ce style de gestion n'est plus vraiment efficace. On est en train d'opérer un changement de paradigme, réellement de paradigme, vers le leadership serviteur, qui, lui, va s'assurer que les employés, les équipes reçoivent l'autonomie, car ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui ont de l'expertise, qui sont directement face au client, de manière à pouvoir livrer la valeur, donc les produits et services rapidement, et pouvoir s'adapter rapidement en cas de nécessité. Donc on a vraiment ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer, et un changement de style de gestion qui va de pair. Regardons un peu les différentes caractéristiques entre le gestionnaire traditionnel fonctionnel et le leadership serviteur. Le gestionnaire traditionnel va se baser beaucoup sur des plans, des tâches et livrables, alors que le leader serviteur, lui, va avant tout se baser sur une vision inspirante qui est alignée avec la stratégie d'organisation. Non pas qu'il n'y a pas de plan, mais les plans, les objectifs à plus court terme, les livrages vont émerger de l'équipe. Le gestionnaire traditionnel est omniprésent. Il veut savoir à tout moment ce que chacun fait. Le leader serviteur reconnaît que les personnes ont besoin d'autonomie pour être capables de performer et pour être heureuses, donc il va établir un cadre d'autonomie et, dans ce cadre, revoir les résultats périodiquement. Le gestionnaire traditionnel est omniscient. Son trajet professionnel, souvent, c'est d'avoir été un expert dans un domaine fonctionnel précis et d'être devenu gestionnaire. De ce fait, souvent, il désire contenu, à maîtriser le contenu et aller dans les détails. Le leader serviteur réalise que, vu la volatilité de l'environnement, vu la complexité des solutions, des produits et services, il ne peut maîtriser le contenu. Par contre, il veut s'assurer d'avoir une compréhension à haut niveau, il veut connaître les tendances, mais en termes de contenu, il va s'assurer de faire émerger les leaders de contenu dans ses équipes, ce qui est très différent. Alors, le gestionnaire traditionnel est omnipotent. Il prend toutes les décisions, ce qui est normal, puisqu'il est omniprésent et omniscient. S'il est toujours là, puisqu'il sait tout, il est normal qu'il prenne toutes les décisions, même les plus petites, dans ses équipes. Le leader serviteur, par contraste, vu qu'il a établi un cadre d'autonomie, vu qu'il réalise que, pour toute une série de domaines, des personnes dans ses équipes sont mieux équipées que lui pour prendre des décisions, va plus mettre en place une hiérarchie de compétences. Donc, la meilleure personne prend la décision. Alors, ici, un petit texte de Lao Tzu. C'est la première phrase qui est la plus intéressante, qui est la plus frappante, on va dire. En ce qui concerne les meilleurs leaders, au sommet de la liste figurent ceux que la plupart des gens ne remarquent même pas. Donc, au plus ils donnent autonomie, au plus, au moins, ils sont nécessaires, et à la fin, l'équipe est autosuffisante, elle est autogérée, elle est vraiment autonome. Alors, tout le monde comprend ça intellectuellement. Et pourquoi c'est si difficile à faire ? C'est difficile à faire parce que, dans beaucoup d'organisations, c'est complètement contre-culture. Ceux qui sont récompensés, ceux qu'on voit, sont justement ceux qui parlent fort, ceux qui gèrent des crises, ceux qui sont là le samedi pour travailler. Donc, il est difficile, dans ce genre d'environnement, pour un leader serviteur, que son rôle soit encouragé et peut-être récompensé. Alors, la pratique numéro 1 du leadership serviteur, c'est le cadre d'autonomie. Alors, c'est littéralement un cadre, c'est un rectangle. Une des dimensions, c'est l'autonomie décisionnelle, et l'autre, l'autonomie dans le temps. Décisionnelle, dans le sens où, dans beaucoup d'organisations, on a des palais de décision. Des décisions qui sont stratégiques, tactiques, opérationnelles. On veut ramener la décision à la bonne personne, donc on veut la ramener le plus bas possible en termes d'expertise, pour que ce soit la bonne personne qui l'apprenne. Par exemple, au niveau stratégique, on va avoir une décision sur quel produit on va faire, qui vont donc sortir des équipes. Par contre, dans l'équipe, on va avoir des décisions qui sont tactiques, comme quelles sont les fonctionnalités les plus intéressantes pour le produit, ou les décisions qui sont opérationnelles. Est-ce que le bouton doit être vert ou il doit être rouge ? On voit que grâce à ce genre d'autonomie, on va être capable de vraiment donner une véritable liberté aux équipes sur toute une série de sujets. Pour ce qui est de l'autonomie dans le temps, évidemment, si on a l'autonomie décisionnelle, mais qu'on doit se voir à chaque jour pour voir ce qu'on a fait, c'est évident que ce n'est pas terrible. Donc on doit aussi avoir une période d'autonomie. Typiquement, ce sont des itérations, des incréments, il y a plusieurs noms qui circulent, c'est une période d'autonomie qui se répète. Et à la fin de laquelle, on va voir qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on va accomplir pour la prochaine itération, et aussi, est-ce qu'il y a des apprentissages en termes de bonnes choses, puis d'échecs ou de problèmes qu'on a rencontrés. Donc intrinsèquement, dans le leadership serviteur, on a le droit à l'erreur qui permet d'avoir l'apprentissage. Parce que si on n'a pas le droit à l'erreur, on ne sait pas apprendre. Tout apprentissage génère un risque quelque part. Pour ce qui est de l'autonomie décisionnelle, le balisage est fait essentiellement par les objectifs. Donc on va convenir ensemble de quel est l'objectif de l'itération, puis tant que l'objectif est réalisable, l'équipe est autonome pour travailler dessus, puis pour s'organiser. Elle va s'organiser notamment en déterminant ses rôles, les rôles des personnes dans l'équipe, en déterminant ses règles d'engagement. Est-ce qu'on va se voir, par exemple, tous les matins à 9h ? Où est-ce qu'on va placer les documents ? Comment est-ce qu'on va collaborer ? La seule raison qui peut faire qu'il y ait une intervention du leader-serviteur pendant l'itération, c'est en cas d'escalation. Donc c'est une sorte de plan B. Si on se rend compte qu'on ne sait pas atteindre les objectifs dans le temps imparti, parce qu'il y a des enjeux qui ne sont pas de notre ressort, dans ce cas, on est autorisé à escaler et le leader-serviteur, lui, a comme responsabilité de soutenir et d'essayer de débloquer aussi rapidement que possible les enjeux. L'équipe doit faire preuve de transparence. Pourquoi ? Parce que la transparence génère la confiance. Et pour recevoir l'autonomie, il faut de la confiance. Donc on donne la transparence, on reçoit l'autonomie. Une équipe, par exemple, qui performe mais qui ne montre pas comment elle travaille, donc qui reste comme une sorte de boîte noire, va se faire challenger et questionner constamment par des gestionnaires, parce qu'ils n'ont pas confiance dans son travail. Alors qu'une équipe qui a, par exemple, le management visuel, on va voir sur des tableaux des radiateurs d'informations, comme on dit, quels sont ses principaux livrables, quand est-ce que ça va arriver, quels sont les enjeux, quelles sont les personnes. En général, elle va recevoir beaucoup plus facilement la confiance. Et le paradoxe, c'est que les gestionnaires ne vont même pas venir voir ces fameux éléments visuels. Le simple fait qu'ils soient là va leur donner confiance. Le système qu'on voit ici, on pourrait croire que c'est un système qui est vraiment en place uniquement au niveau des équipes. Mais en réalité, il est cascadé dans l'organisation. Imaginez qu'on a les chefs d'équipe qui font ça pour leurs équipes, les chefs de division qui font ça pour leurs chefs d'équipe, les directeurs qui font ça pour leurs chefs de division, et ainsi de suite. Les itérations sont synchronisées. Donc on a des petites rencontres qui permettent à l'information de circuler rapidement, verticalement et horizontalement dans l'organisation. On a une véritable synchronisation scalable, beaucoup plus efficace que si on avait des rencontres ad hoc ou des grands comités qui ne sont pas synchronisés. Le leader-serviteur reconnaît qu'on doit récompenser les individus, mais également les équipes. Donc on a souvent une évaluation de performance qui est double avec une combinaison évaluation équipe sur base par exemple de la valeur livrée et évaluation individu sur base de sa contribution dans l'équipe qui est évaluée par les autres personnes de l'équipe. L'évaluation équipe va permettre d'encourager la collaboration dans l'équipe puisqu'on a finalement une évaluation qui dépend de la combinaison du travail des gens alors que l'évaluation individuelle va permettre que le travail, l'effort dans l'équipe soit réparti équitablement. Notamment éviter que des personnes qui performent nettement moins puissent s'en tirer grâce uniquement à une évaluation d'équipe. Le leader-serviteur va développer ses collègues au-delà de son équipe. Donc c'est vraiment une posture qui est extrêmement altruiste. On va voir qu'il y a quand même un avantage à faire. Bien entendu, deux manières de faire ça c'est par exemple le marché des idées, le marché des rôles. Donc l'exempleur pourra des idées, ces idées vont être filtrées, etc. Le rôle du leader-serviteur c'est de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent promouvoir ces idées auprès des bonnes personnes. Si l'idée devient quelque chose, un projet, un produit ou autre chose, l'emploi est récompensé. Et cela, même si l'idée n'est absolument pas dans le domaine de responsabilité du leader-serviteur. Même chose au niveau des rôles. Idéalement, dans une organisation, on a les bonnes personnes au bon endroit. Comment ça peut fonctionner ? Les escouades peuvent engager des gens, les employés peuvent négocier les rôles dans les escouades et le leader-serviteur va aider l'employé à trouver la place où il va réaliser le mieux son potentiel. Cela existe déjà dans beaucoup d'organisations où on peut postuler en interne. Mais ici, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel et beaucoup plus transparent. Quand on regarde ça, on pourrait croire que le leader-serviteur est tellement généreux qu'il va perdre ces personnes, qu'il va devenir invisible dans l'organisation et finalement, que ça ne va pas très bien se terminer pour lui. Mais quand on regarde des compagnies où ce genre de leadership a vraiment pris racine et s'est développé, ce qu'on remarque, c'est que ces personnes-là ont été grandement valorisées de par leurs gains progressifs en influence. Parce que les idées, évidemment, on sait d'où elles viennent. Les personnes qui ont des bons comportements, les personnes qui performent, on sait d'où elles viennent. Donc à chaque fois que le leader-serviteur promeut ou aide à promouvoir les idées et les personnes hors de son équipe, quelque part, lui, a un retour sur investissement sous forme d'influence et de visibilité. Et si lui, performe bien et puis il devient de moins en moins nécessaire, il va passer à d'autres responsabilités plus intéressantes et plus importantes encore. Donc c'est tout à fait en ligne, le leadership-serviteur est tout à fait en ligne avec un développement de carrière. Alors si on regarde de ça à l'échelle, ce qu'on veut, c'est d'avoir dans l'organisation toute une série d'escouades qui peuvent réagir rapidement, des squades agiles et le leadership-serviteur est un des instruments. Pour que ces squades soient agiles et autonomes, il faut qu'on ait des leaders-serviteurs et non pas uniquement des gestionnaires traditionnels. Une manière de faire ce virage plus concrètement serait de voir les types de hiérarchie côte à côte. Ici, on a à gauche une structure traditionnelle avec différents niveaux de gestion, etc. Et puis à droite, une structure orientée valeur avec également des unités et des escouades décentralisées. Vu toutes les flèches, on se rend compte qu'il y a plein de correspondances qui sont possibles à faire pour ce qui est en tout cas basé sur la compétence fonctionnelle et la légitimité. Je parle légitimité au sens où c'est sûr qu'il faut avoir une certaine visibilité dans l'organisation pour pouvoir prendre certains postes, avoir une aura, on va dire. On voit par exemple qu'un gestionnaire de produit pourrait devenir un représentant client ou un PO pour différentes escouades et il pourrait devenir également un leader de tribu. On voit qu'un expert ou un chef d'équipe pourrait devenir facilitateur ou leader d'une communauté de pratiques. Là, on voit surtout l'aspect fonctionnel de la compétence et légitimité mais on ne voit pas l'aspect des aptitudes de l'idée et serviteur qui peuvent être très différentes. Ce qu'on ne voit pas également là-dessus, c'est les éléments qui sont de structure traditionnelle du côté de la structure orientée valeur. Ici, on a toute une série d'escouades mais dans les escouades on ne va pas retrouver typiquement des fonctions de type ressources humaines, finance, le leadership de l'organisation dans son ensemble, etc. Donc, ça veut dire que, puisqu'on parlait tout à l'heure de bimodal, l'organisation va continuer à avoir besoin de différents types de gestion dépendamment des enjeux auxquels elle fait face. Alors, si on regarde un peu les aptitudes de leader-serviteur, le but n'est pas ici de les lire, c'est plus de voir quels sont les comportements qu'on observe dans l'organisation puis quelles sont les personnes qui montrent vraiment ces comportements dans l'organisation de manière répétée. Ce seraient des bons candidats pour les roles de leader-serviteur. Une manière de faire ça de manière très simple, c'est de demander aux personnes ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire et pour avoir des réponses qui sont proches de la réalité, qui sont données en connaissance de cause, de faire venir par exemple des gens qui ont un rôle de leader-serviteur dans d'autres organisations qui ont déjà fait ce virage et de leur demander comment fonctionne leur quotidien, à quoi ça ressemble quand ils arrivent le matin au travail. Donc là, on aura une réponse beaucoup plus proche de la réalité. Est-ce que je veux prendre ce rôle-là ? Est-ce que je suis capable de prendre ce rôle-là ? Le type de stratégie pour initier ce virage, on peut voir ça sur le fond de la courbe d'innovation, sauf qu'ici, c'est une innovation de comportement finalement. Donc on va avoir, on va prendre des gens qui sont innovateurs, qui ont déjà l'attitude pour faire une, deux équipes pilotes, puis on va mettre en place une stratégie coach de coach où ces personnes vont aider à amener à un niveau d'autres personnes dans l'organisation qui ont déjà l'aptitude de base et ainsi de suite jusqu'à ce que on ait plusieurs équipes puis finalement on ait une tribu complète et on a ça à l'échelle de l'organisation. On peut utiliser des méthodes plus conventionnelles comme la formation en coaching, délégation, écoute, etc. qu'on connaît bien, mais ce qui, à ma connaissance, marche mieux, c'est de se baser sur des approches plus créatives comme par exemple ici les actes de gestion. Donc c'est quoi un acte de gestion ? C'est un comportement, une pratique qu'on peut expérimenter rapidement sur une portée réduite de l'organisation qui a des résultats assez rapides et surtout qui a un potentiel de déclencher une réaction en chambre dans l'organisation. Si je prends par exemple la décision rapide, ça peut se mettre en place en une ou deux semaines sur par exemple un comité de gestion ou un comité de pilotage pour un grand projet. A partir de là, après deux, trois mois, on va avoir des résultats. Donc les décisions seront effectivement prises plus rapidement et mieux. Ça va générer l'intérêt. Dans les équipes, on va voir qu'il y aura un meilleur support de la part de ces gestionnaires donc elles vont avoir un autre comportement puis elles-mêmes accélérer leur prise de décision et leur autonomie. D'autres gestionnaires vont voir ce qui se passe puis ils vont trouver ça intéressant invariablement. Donc ils vont se dire tiens, est-ce qu'on pourrait expérimenter ça aussi ? Et au niveau de la direction, de la haute direction par exemple, ils vont se rendre compte que leurs décisions vont circuler beaucoup plus rapidement, qu'ils vont avoir un feedback plus rapide aussi des gestionnaires et eux aussi vont se poser la question ok mais maintenant on devrait pouvoir aussi accélérer notre rythme. Donc on voit que ce sont des types de pratiques qui vont finalement faire tomber le premier domineux de la chambre. C'est ça qui les rend intéressantes et qui ne sont pas tellement intimidantes. On ne parle pas ici de programme de transformation, on parle vraiment de choses qu'on peut mettre en place rapidement à une échelle modérée qui ne sont pas intimidantes a priori.